c'est parti bonsoir à tous et à toutes c'est un grand plaisir de se retrouver avec le rave lionel yoshua alkaïm et ce soir on continue notre étude même ceux qui n'étaient pas là c'est pas forcément une continuité on est toujours dans la prière de rana sur la rana bonne étude à nous tous bonsoir à vous tous et à vous toutes et j'aimerais juste avant de commencer donc notre ou de prolonger notre étude sur la tuila de rana et entamer l'étude de la deuxième tuila de rana ce sera le dernier cours le deuxième et le dernier cours sur la tuila de rana j'aimerais juste préciser une chose nous sommes aujourd'hui le 31 mars donc demain c'est le 1er avril alors dans le roi de faire des petites blagues et c'est toujours bienvenu en cette période de coronavirus toujours bien bien accueilli les occasions qu'on nous donne de rire de sourire mais ce cours sera le dernier jusqu'après pésar c'est à dire que la semaine prochaine c'est donc le 7 avril c'est la veille de pésar c'est donc la soirée de l'abdika tramet et donc je vous demanderai de pardonner cette interruption des cours nous serons nous serons engagés dans une autre fila dans la prière de pésar et avec tout ce que ça comporte toutes les mitzvot et donc il sera difficile de faire cours la semaine prochaine le 31 7 pardon et ensuite le 14 on sera de nouveau encore en plein pésar cette fois ci donc il va falloir repousser encore une fois donc la prochaine fois qu'on se retrouve ça sera donc le 21 le 21 avril voilà il y a deux deux mardis où on va pas se voir dans on aura encore plus de plaisir à se retrouver le le 21 avril soit bien noté pour tout le monde ouais ouais je suis juste avec le cours là de la du rave et le caïm attend très bien c'est très très bien c'est une bonne chose voilà maintenant deuxième introduction encore j'avais promis la semaine dernière à chaque fois de consacrer quelques minutes aux questions qui nous sont qui nous sont envoyés par voilà par les participants au cours et donc la semaine dernière on avait commencé on avait cité la question de david constantiniste malheureusement nous avons appris cette semaine que qu'il nous a quittés et on a on a une pensée affectueuse pour lui pour sa famille auquel nous souhaitons la nechama consolation alors les questions que je voulais évoquer avec vous maintenant c'était celle de de laurent c'est d'abord bonsoir laurent vous avez manqué la semaine dernière merci pour le message et alors vous nous aviez posé deux questions la première c'était la prière d'un ben noach est elle reçue différemment que celle d'un ben israël oui et que deviennent les prières des non juifs envers le dieu unique alors c'est une question intéressante une question centrale évidemment qu'on n'a pas évoqué mais évidemment la prière des blé noach on la retrouve dans la bible c'est pas quelque chose de nouveau on la retrouve avec par exemple dans le livre de jonas du yona quand chacun sur le bateau se met à prier alors il se met à prier chacun son dieu c'est comme ça que c'est écrit par des marins qui sont sur le bateau et qui accompagnent yona chacun se met à prier chacun va même faire comme hana ils vont faire des des nedarim des vœux promettre s'engager à un comportement à une offrande les détails ne sont pas écrits mais on peut on peut très bien les imaginer il y a il y a encore dans le livre des rois donc quand on parle que lors de l'inauguration du bêta migdash par le mot à n'est pas le lieu réservé uniquement aux prières des biens d'israël non non pas du tout ça fait partie même des raisons de sa construction d'accueillir tout le monde d'accueillir tous ceux qui qui s'y retrouvent dans ce dieu d'israël et donc les prières de chacun sont tout à fait les bienvenues elles sont acceptées et ils ont agréé de la même façon il n'y a pas de raison que Hachem fasse de distinction entre ces créatures la question qu'il faut se poser c'est effectivement c'est à qui on prie alors si on prie au dieu d'israël oui effectivement puisque le dieu d'israël c'est le dieu qui est révélé déjà par les par les avotes comme on l'avait vu et puis ensuite par le biais d'israël cette connaissance de dieu et bien se globalise quelque part au milieu des nations et tant qu'on prie à ce même dieu à ce dieu qui se révèle à l'homme à ce dieu qui se révèle à travers sa création à ce dieu qui parle et qui écoute la défila et bien et bien si c'est une défila comme nous sommes en train d'étudier justement lors de nos différents cours qu'est ce que on entend par défila c'est à dire non pas une volonté de changer la vol la la les plans les projets de dieu mais au contraire de changer notre comportement vis-à-vis de lui et c'est de s'en approcher le mieux possible alors alors cette fille là effectivement c'est c'est la de filer apparaît par excellence et c'est là tu es là qui est accepté de tous sans exception comment mettre en pratique les intentions les cavanotes dans la défila ça c'est une question à laquelle il faudrait beaucoup plus que quelques minutes qu'est-ce que ça veut dire les intentions les cavanotes alors c'est vrai que la fila telle qu'on la connaît dans le peuple juif donc la prière qui a été composée par les maîtres de la grande assemblée à l'époque du second temple et déjà bien avant cette prière qui a continué de se façonner à travers les siècles elle s'accompagne ce sont pas seulement des mots elle s'accompagne de cavanotes d'intentions et je pense que il y a là tout un monde ou une même une une succession de de mondes verticaux mais mais le plus important c'est c'est déjà la fila du coeur avec la cavana des mots que nous disons que lorsque nous prions c'est la base même de tout que nous pensions que que nous soyons en adéquation véritablement avec tous les mots que nous prononçons dans cette prière à les prières elles peuvent être aussi personnelles elles peuvent être aussi composées par ceux qui les prononcent et pas nécessairement des textes qui ont déjà été composés par d'autres avant même si ce sont des prières qui sont censés englober tous les besoins de l'homme selon le moment c'est dans la situation chacun à une fila unique à prononcer et bien cette fila cette fila aussi s'intègre tout à fait dans dans le monde de la thé fila tel que nous l'entendons et que nous l'étudions maintenant alors les cavanotes évidemment bien pour ceux pour les kabbalistes il y a il y a des cavanos des intentions particulières sur sur les mots qui sont qui sont écrits qui composent la thé fila sur les lettres sur chacune de ces lettres qui les composent et qui qui sont aussi porteurs de messages mais ça c'est je dirais réservé aux connaisseurs c'est pas le plus important le plus important c'est c'est la cavana du coeur c'est l'intention et l'intention que nous mettons dans nos pensées passer à une question qui avait été écrite on rejoint un petit peu la question de madame denise lortois comment toucher le coeur comment toucher le coeur de avinu de notre père dans des circonstances spécifiques telles que la maladie la recherche de consolation dans toutes ses formes de détresse etc alors je pense que on a évoqué cela quand on a quand la semaine dernière justement dans ce verset qui disait de hana qu'après sa prière et bien elle était une autre femme elle n'avait pas la même physionomie elle n'avait plus la même physionomie qu'avant sa prière et je pense que c'est comme ça qu'on touche le coeur de HM lorsque les paroles sortent directement d'un coeur et bien elle touche le coeur de celui à qui elles sont destinées et donc toute cette filote là elles sont accompagnées de notre émotion de notre sincérité de notre conscience que HM nous entendent nous écoutent et et nous parlent et nous répond Sandrine alors je vois qu'elle est là Sandrine pourquoi pouvons nous dire lors de la mida de shabbat comme la semaine HM notre dieu et dieu de mon père que par un effet de ta volonté tu reconstruise bientôt de nos jours le temple donc effectivement il est écrit et je vais jusqu'au bout de la question quand même tu nous accordes notre part à ta Torah pour accomplir les ordres de ta volonté d'un coeur entier mais venir aussi aux autres questions que Sandrine m'a adressé par par whatsapp tout de suite après et c'est vrai le shabbat on a une fila particulière on a la fila des jours de la semaine des six jours durant lesquels nous sommes nous sommes les associés de HM dans la construction du monde dans l'élaboration dans le développement du monde parce que nous faisons parce que par le travail que nous effectuons et le shabbat alors c'est autre chose on est transporté dans un monde où finalement tout ça dans notre dans notre esprit est déjà accompli et donc les sages nous disent le shabbat on ne doit pas avoir de demande on ne doit pas avoir de 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 requêtes en lien avec qui serait en lien avec notre notre rôle que nous avons à jouer pendant les six jours de la création les six jours qui précèdent shabbat le shabbat c'est pas le moment de demander à HM donne nous la nourriture que nous avons besoin donne nous l'intelligence de nous rassemble les exilés face qu'il y ait une justice qui soit qui soit acceptable dans le monde etc toutes ces choses finalement les a déjà quand on arrive à shabbat et donc toutes ces toutes ces toutes ces requêtes on ne les formule pas on a une amida du shabbat dans laquelle et bien dans laquelle il y a quand même d'autres demandes il y a quand même des requêtes parce que c'est difficile de s'imaginer même étant shabbat qu'on a qu'on manque de rien qu'on n'est pas dans l'attente de ce que HM pourrait nous nous donner et donc on a effectivement le shabbat des requêtes mais ce sont des requêtes de shabbat le shabbat on n'a pas les requêtes de la semaine on a les requêtes de shabbat et les requêtes de shabbat ce sont des requêtes spirituelles parce que même quand on arrive au jour du shabbat le jour où notre travail est censé être accompli on se coupe de tout travail donc physiquement matériellement bien on a tout ce qu'il nous faut en tout cas dans notre esprit et ce qui nous reste encore c'est à nous élever spirituellement et là et là et bien on a besoin on a besoin qu'HM nous répondre et nous donne la force de nous élever toujours d'autres un peu plus c'est pour ça que dans la mida du shabbat et bien nous demandons qu'a des chaînes ou ben mitzvotecha sanctifie nous par tes commandements oui parce que cette sainteté cette cette promiscuité ça que j'appellerais la kédoucha que HM peut nous donner à travers les mitzvots et bien c'est cette promiscuité avec la avec laquelle on veut être en contact avec lui et que nous avons que shabbat parce que justement nous sommes coupés de tout de toutes préoccupations matérielles kadeche nube mitzvotecha tenchelke nube tora techa donne nous une part dans ta tora etc construis le temple oui parce que c'est une c'est pas une demande matérielle c'est c'est une possibilité qui nous sera qui nous sera donnée le jour où cela se produira et bien d'accéder à des niveaux spirituels supérieurs alors c'est pourquoi et bien shabbat on peut encore quand même demander des choses on doit demander encore beaucoup d'autres choses qui nous permettent d'avoir un shabbat encore meilleur et encore plus accompli voilà il y avait encore une autre question que Sandrine avait posée je terminerai avec ça j'avais pourquoi les prières sont faites assises et d'autres debout alors là on va pas pouvoir aujourd'hui répondre à ça mais il y a dans la suite des cours une partie de notre étude qui sera consacrée sur aux conditions aux règles qui régissent la la amida la prière d'une façon générale et c'est là bien que on consacrera le temps qu'il faut pour pour expliquer ce que ça veut dire être debout qu'est ce que ça veut dire être assis il y a une symbolique il y a aussi une une recherche à comprendre pourquoi pourquoi telle prière se fait assis ou d'autres ou telle autre debout en tout cas merci pour pour ces questions qui enrichissent notre étude et je vous en je vous invite à à continuer et bien à partager vos questionnements voilà par par le chat ou par 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 le whatsapp voilà j'espère avoir quand même apporté quelques éléments de réflexion qui vont vous aider aller un peu plus loin dans votre compréhension de la tefilah nous reprenons notre étude sur sur Hanna sur la tefilah de Hanna donc la semaine dernière nous avons étudié largement la première tefilah qui était une tefilah tefilah d'une femme qui qui est qui attend qui attend de pouvoir donner la vie et une tefilah avec une requête avec une demande très profonde une tefilah qui n'a pas été dite qu'une fois elle a été elle a été sûrement répétée des dizaines et des dizaines de fois cette tefilah chaque fois différemment jusqu'à ce qu'elle soit agréée et c'est là que nous nous retrouvons avec la deuxième tefilah de Hanna qui est le le premier les premiers qui sont les dix premiers versets du chapitre 2 de du livre de Samuel de Shmuel alors cette deuxième tefilah qui est exprimée par Hanna après la naissance de Shmuel et bien cette tefilah dans sa majeure partie je dirais ou même dans pratiquement son intégralité est une louange est une louange à Hachem c'est un remerciement c'est une expression de gratitude vis-à-vis de Hachem qui lui a permis d'accéder à ce qu'elle attendait depuis tant d'années et nous n'avons pas de requête dans cette tefilah contrairement à la première et bien c'est une tefilah sans requête sans demande et c'est quand même une tefilah cette tefilah elle est unique parce qu'elle est très elle est dite d'Ipsukim sur une tefilah consacrée dans le Tanakh pour une tefilah c'est beaucoup c'est à mon avis la tefilah une des tefilahs les plus longues peut-être que celle de Shlomo Hameler au moment de la construction l'inauguration du Betamikdash est encore plus longue mais c'est déjà c'est une tefilah qui est dans sa longueur impressionnante et nous allons voir que finalement cette tefilah n'est pas seulement une louange aujourd'hui c'est carrément une prophétie ça fait partie du livre des prophètes Hannah comme on l'a dit la semaine dernière est une des sept prophétesses que compte le Talmud dans l'histoire d'Israël et bien ce texte en particulier résume les prophéties de Hannah nous allons le voir un peu plus loin au cours de ce cours alors cette tefilah cette deuxième tefilah avant de la lire je pense que vous l'avez déjà lu je pense que vous l'avez tous reçu j'espère les textes que nous allons voir ensemble cette tefilah elle dépasse de loin ce qu'on exprimait après leur naissance la naissance de leurs enfants les Imaot on a eu Sarah, Rivka, Rachel, Léa ont toutes exprimé elles aussi après la naissance de leurs enfants cette reconnaissance mais à chaque fois on n'a pas véritablement de tefilah ou alors elle est vraiment très allusive par exemple quand Léa nomme son premier enfant Ré Houvène alors tu as vu Dieu elle est reconnaissante à Hachem qui a vu sa souffrance ensuite Shimon tu as entendu tu as entendu ce que mon coeur te disait il y a toujours à travers le nom que les mères donnent à leurs fils à leurs enfants leurs filles également puisque pour Dina aussi Danani Elohim dira Léa Dieu a rendu justice il m'a redonné ma place véritablement et il en est de même à chaque fois mais nous n'avons pas vraiment une tefilah nous avons juste une petite séquence comme ça qui justifie le nom qu'elles ont choisi et à travers ce nom évidemment il y a beaucoup plus que le nom par lequel on va appeler leur enfant c'est tout un message évidemment mais dans cette fila de Hannah et bien nous avons beaucoup plus nous avons la joie de Hannah la joie qui explose et d'habitude toute personne qui a été exposée à un danger un danger dans lequel par lequel sa vie pouvait être fortement remise en question et bien il y a un comportement à avoir une fois qu'on s'en remet c'est d'apporter à l'époque du temple un korban todah ou alors aujourd'hui de réciter ce qu'on appelle le katagomel ce que disent les juifs alsaciens la bénédiction de Hagomel dans laquelle on remercie Hachem de nous octroyer ce dont nous avons besoin et de nous sortir des dangers alors on aurait pu penser que finalement lorsque Hannah là se retrouve au Achillo deux années plus tard de près le Midrash le verset nous dit pas à quel moment elle va véritablement apporter son enfant au temple réaliser le vœu qu'elle avait formulé quelques temps avant mais le Midrash nous parle d'un âge très 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 jeune de Shmuel il n'était pas du tout encore capable de servir dans le temple en tant que Lévi puisqu'il est de la famille d'une famille de Lévi et pourtant elle l'amène et elle l'amène avec des taureaux des offrandes alors non il ne s'agit pas d'un Corban Toda là c'est pas juste remercier pour cette naissance remercier aussi de l'avoir sorti de l'accouchement c'est pas rien c'est quelque chose qui plonge la mer mais toute la famille également dans une grande et donc sûrement que ce Corban Toda elle l'avait déjà apporté là il s'agit c'est ainsi que commente le Ralbag un des célèbres commentateurs du XIIIe siècle un Provençal l'offrande qui est apportée par Hannah au moment où elle apporte son fils et alors le Ralbag nous dit si elle apporte tous ses sacrifices ses offrandes elle n'y était pas obligée ce n'était pas pour répondre à la mitzvah d'apporter le Corban Toda pas du tout elle apporte ça pour exprimer sa joie énorme oui et c'est quand vous voyez les textes c'est donc la fin du premier chapitre de Samuel Samuel est apporté comme une offrande quelque part entre guillemets au temple au service du temple au milieu même des offrandes qu'elle va qu'elle va donner aux prêtres pour qu'il les immole etc donc vraiment ça fait partie le fils dont elle va vouer sa vie la vie de Shmuel au temple fait partie de cette grande offrande qu'elle apporte Hannah sait pourtant que dès ce moment-là et bien malgré son jeune âge son fils sera désormais loin d'elle elle n'aura plus elle n'aura pas le bonheur elle n'aura plus elle l'a eu pendant quelques quelques dizaines de mois elle n'aura plus ce bonheur qu'à toute mère de prendre soin de son enfant de l'aider à gravir les étapes de la vie non et pourtant et bien la joie qu'elle éprouve à ce moment ce moment où elle se sépare de son fils et bien elle réalise ainsi son vœu cette joie-là l'emporte sur celle de le garder qu'elle aurait eu à le garder près d'elle et donc dès ce jour ce fils sera entièrement voué à servir à l'intérieur du temple mais plus tard bien à l'extérieur du temple puisqu'il sera au service d'Hachem et de son peuple en tant que juge le dernier juge d'Israël avant que que le le premier roi Shaul soit loin par Shumuel lui-même et donc sa joie est telle qu'elle l'accompagne elle l'accompagne cette sème remonie d'une fila qui est une une énorme une énorme louange alors nous allons pas relire les versets tous ensemble maintenant vous pouvez le faire chacun de votre côté nous allons analyser cette fila en introduction cette expression cette expression on avait expliqué le verbe avec cette notion de remettre en question ou bien d'une plaidoirie d'une quête de justice alors c'est l'introduction de cette tefilah qui n'est pas une tefilah dans le sens habituel puisqu'elle demande rien mais le verbe leit palel ici et c'est impressionnant pour ceux qui voient le texte en hébreu pas seulement dans ces versets là mais dans l'ensemble des versets depuis le premier chapitre jusqu'à la suite dans les dans le chapitre 2 et bien le terme leit palel le verbe leit palel prier revient cinq fois dans ce dans ces quelques versets c'est pas peu c'est pas peu et ça veut peut-être nous dire que Hannah n'a pas compté cette tefilote elle ne s'est jamais découragée de prier sa détermination dans la force de la tefilah la pousse à prier encore et encore elle est c'est une évidence pour elle que la tefilah n'est pas n'est pas uniquement une action de l'homme elle est elle est dite parce qu'elle est écoutée il y a quelqu'un qui l'entend et donc comme le dit le roi le roi David dans les tefilim c'est le texte numéro 2 que vous avez ce verset des psaumes c'est un verset que nous lisons dans le Sidour Sefarad tous les matins on s'est traduit comme ça espère en HM courage que ton coeur soit ferme oui espère en l'éternel et alors les commentaires nous expliquent ça veut dire quoi courage oui tu espères donc KVL HM tu espères c'est plus qu'une espérance c'est vraiment une demande une demande formulée et tu dois tu dois la formuler on peut avoir un espoir de voir des choses dans sa vie mais on n'est pas toujours à même de les exprimer de les dire qu'elles fassent partie pas seulement de nos pensées de nos coeurs mais qu'elles soient vraiment articulées dans notre dans notre dans le concret et donc nous disent les commentateurs comme le Radak et bien ça veut dire ça veut dire quoi courage ça veut dire quoi que ton coeur soit ferme ça veut dire que si tu as cette force et cet engagement de marcher d'avancer dans les voies de HM alors oui tu auras une HM te donnera les forces nécessaires et bien pour continuer encore toujours à espérer davantage mais le verset mais le Talmud j'arrive à la source numéro 3 Talmud qui nous dit qui nous dit qui nous dit d'une autre façon ça peut arriver il peut arriver que l'homme a prié il a fait sa prière la prière qu'il doit faire tous les jours ou de n'importe quelle autre prière qui émane de son coeur il l'a prononcée cette fille-là et puis qu'est-ce qui se passe et bien il a le sentiment que cette fille-là n'a pas été entendue ou peut-être il a eu le doute dans son coeur que cette que cette prière ait été entendue alors nous dit le Talmud et bien cet homme doit prier une autre fois il doit continuer de prier il doit prier une nouvelle fois comme il est dit dans le verset précité de David le Talmud ici commente cette répétition dans le verset au début et à la fin espère en l'éternel espère en l'éternel deux fois espérer oui si tu as prié et que tu n'es pas sûr que ta prière ait été entendue ça peut arriver mais ça veut dire que tu n'as pas prié ça veut dire tant que tu n'es pas convaincu que ta prière est arrivée à Hachem et bien tu as encore le devoir d'insister dans ta tefilah si tu as si tu as alors il y a il y a là Hannah évidemment a prié a prié combien combien d'années elle ne s'est pas lassée de prier et elle a enfin été répondue elle a été exaucée dans les diverses formes où apparaissent le mot le verbe dans ses versets vous pouvez remarquer quelque chose d'assez étonnant alors en français c'est une chose je ne pense pas qui a vraiment été qui transparaît dans la traduction il y est il est écrit comme ça dans la première dans le premier chapitre quand la première fois où le verbe est employé vatit palel al Hachem c'est avant qu'elle formule sa demande il est écrit que Hannah a prié je vais traduire mot à mot une mauvaise exprès une mauvaise traduction Hannah a prié sur Hachem comme si elle se placait dans une situation où elle se trouve en position de supériorité vatit palel al Hachem et le Talmud commentera cela aliske Hachem dans sa téfilade dans sa prière ça rejoint un petit peu l'idée de Moshé quand il est au Mont Sinai la deuxième fois et lorsqu'il il présente à Hachem un ultimatum si tu n'acceptes pas ma prière alors 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 et bien c'est pas juste c'est pas ce qu'il faut vatit palel al Hachem c'est cette idée qui transparaît dans ce al Hachem et puis ensuite et bien il est écrit cette fois-ci elle prie elle prie elle reprie elle prie abondamment mais pas al Hachem ce qui signifie elle a prié face à Hachem il y a là une mise à niveau quelque part entre entre Chana qui est et Hachem ou qui se trouve en face qui se trouve face à elle c'est une idée de recherche de dialogue avec Hachem pour terminer ensuite la troisième fois la fin du premier chapitre l'Eith palel elle Hachem elle prie à Hachem vers Hachem que sa prière aille jusqu'à Hachem c'est pas juste qu'elle se trouve face à lui mais sa prière sa tefillah véritablement atteint Hachem il y a ici une progression on peut dire dans la tefillah dans les nombreuses tefillah de Hachem surtout peut-être dans sa façon de formuler les choses dans son dans sa conception de la tefillah à tel et tel moment de sa tefillah et finalement la dernière fois que nous trouvons c'est au début de notre chapitre ce qu'on vient de dire maintenant va-t-il et là il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus de particules de liaison al lifne ou el non va-t-il Hachem 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 est par excellence devenue la femme qui prie et de laquelle nous nous apprenons à prier elle est la femme qui prie elle est la femme qui espère nous allons continuer dans l'explication de certains de ces versets qui composent cette tefillah évidemment les premiers versets les deux premiers versets les deux premiers psukhim elle dit mon coeur s'est réjoui c'est véritablement maintenant qu'elle commence à exprimer cette deuxième tefillah et alors mon coeur s'est réjoui de la délivrance d'Hachem il s'agit de la délivrance d'Hachem ça veut dire quoi la délivrance d'Hachem est-ce que c'est la délivrance qu'Hachem m'a donnée c'est-à-dire qu'il m'a délivré on dit toujours à une femme enceinte heureuse délivrance il m'a délivré il m'a délivré de mes attentes qui n'étaient pas qui n'étaient pas honorées ou ou peut-être ou peut-être c'est autre chose peut-être que c'est la délivrance d'Hachem c'est que je me réjouis de voir Hachem lui-même libéré cette façon de voir les choses parce que dans le même ordre d'idée quand on parle de la sortie d'Egypte on dit Yat Mitzrayim ce qu'on traduit par la sortie d'Egypte nous sommes à quelques jours de Pessah on traduit par la sortie d'Egypte mais qui est-ce qui sort ? alors évidemment tout le monde dira c'est les enfants d'Israël qui sortent d'Egypte mais c'est peut-être aussi l'Egypte qui sortent d'ailleurs grammaticalement c'est plus juste de dire de comprendre de cette façon en hébreu Yat Mitzrayim c'est la sortie de l'Egypte c'est l'Egypte qui sort et bien ici nous avons nous avons également cette possibilité de nous questionner sur Yeshua HaShem Yeshua Techa ta délivrance en répondant à Matfula HaShem a été libéré HaShem va pouvoir par l'intermédiaire de mon fils c'est ce qu'elle continue d'espérer mais pas seulement on va espérer parce qu'elle va vraiment le prophétiser et bien libérer HaShem de l'exil dans lequel les hommes l'ont plongé lorsque les hommes s'éloignent de Dieu c'est pas seulement eux qui s'éloignent de Dieu mais HaShem lui-même est quelque part mis de côté il est il est enchaîné dans son exil du monde et bien c'est un petit peu ça aussi que Hannah va nous dire ce que nous reverrons tout de suite après à la lueur des commentaires et puis c'est pas seulement son coeur qui se réjouit mon front c'est relevé alors c'est traduit mon front en hébreu c'est pas c'est pas le front rama karni rama karni bachem keren c'est une corne alors évidemment l'homme et la femme n'ont pas de corne sauf pour Michel-Ange Moshé avec les cornes c'est le même terme keren la corne ou bien le faisceau le faisceau l'aura la lumière qui émane du front d'une personne telle que Hannah peut-être ou Moshé ma corne mais la corne c'est également la corne qu'on remplissait d'huile de l'huile d'onction pour oindre les rois et rama karni bachem alors mon front mon front ça peut être aussi ma force de pouvoir répondre à mes ennemis comme le roi qui a été oint d'ailleurs on lui appose cette huile sur le front également pour lui donner cette mission pour lui donner cette force qu'il aura dont il aura besoin pour pouvoir mener son peuple à la victoire contre les ennemis et c'est ce qui se passera effectivement avec Shmuel puisqu'il va moindre de rois et qui va lui-même partir en guerre avant que ses rois ne voient le jour son coeur s'est réjoui son front s'est relevé je peux ouvrir ma bouche en face de mes ennemis dit Hanna car j'ai à me réjouir la chaîne de ton assistance alors évidemment Hanna a eu pas mal d'ennemis elle les prenait comme des ennemis mais c'était c'est c'était ceux qui l'entouraient ceux qui voulaient peut-être essayer de de l'entourer de lui apporter de lui apporter de la joie sans jamais réussir parce que comme on l'a dit tout à l'heure même son mari avait fait le deuil de cet enfant qu'elle espérait tant et donc tout ce beau monde est pour elle est pour elle comme des ennemis des gens qui qui l'empêchent d'aller de l'avant et bien grâce à cette fille-là qui a été exaucée par Hachem et bien voilà maintenant j'ai retrouvé de quoi de quoi parler de quoi dire de quoi leur répondre alors dans cette introduction dans ces deux versets Hannah a donc exprimé sa joie pour cette fille-là qui a été entendue son attachement elle va plus loin puisque dans ce verset en kadosh kachem il n'y a nul n'est aussi saint que Dieu nul n'est à part toi seul aucune puissance n'égale à Dieu on voit on voit ici cette soumission cette reconnaissance qui dépasse de loin qui dépasse de loin l'émotion par rapport à ce qui lui arrive à elle elle découvre elle découvre et elle elle proclame la sainteté de Dieu c'est ici les fondements même de notre émouna que Hannah est en train de de célébrer et puis par la suite alors elle s'adresse aux autres non les bienfaits de Hachem envers les hommes et son action constante dans le monde et bien nous devons en être conscient les exploits d'Hachem s'articulent dans la marche du monde c'est ça qu'elle est en train de nous dire dans la vie des êtres humains et Hachem connaît nos pensées il nous accompagne tous les exploits que l'homme croit pouvoir faire sien en fait ne sont que les exploits de Hachem l'histoire n'est pas le fruit des projets humains de ceux qui ont la parole haute au contraire les arcs des puissants eh bien loupe leur cible Hachem c'est Hachem qui qui tire les ficelles quelque part de ce monde alors que alors que alors que lorsqu'on entend l'homme parler et les maîtres du monde et c'est encore comme ça malheureusement bien 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 dans la dans la dans la conscience des de ceux qui qui ont la charge de mener de mener les peuples aujourd'hui on entend tellement de de propos orgueilleux et des propos qui sont le lendemain évidemment remis en question c'est exactement ce qu'est en train de nous dire ici Hanna l'histoire humaine est une succession d'événements sans signification a priori les hommes font du tout et de n'importe quoi mais non cette histoire a une finalité parce que derrière il y a il y a un créateur avec un projet elle est dirigée cette histoire par Hachem qui connaît les pensées des hommes voilà 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 la tefillah de Hanna qui atteint des des proportions auxquelles on ne se serait pas attendu nous on avait lu on avait cru imaginer la prière d'une femme qui qui a enfin réussi à donner la vie à un fils et bien louer Hachem pour pour la joie qu'elle lui a donnée mais ça dépasse de loin tout cette tout ce qu'elle est en train de vivre à titre individuel ça c'est une lecture de ces versets c'est une lecture on va dire une lecture évidente de ce que la tefillah de Hanna nous nous dit mais en vérité ce n'est que le sens littéral des mots et le Talmud va nous inviter le Midrash va nous inviter à aller plus loin et à comprendre que ces psukim ces versets doivent être lus à un autre niveau en réalité dans ce texte au-delà au-delà d'une filette personnelle Hanna est en train de prophétiser c'est ce qu'on disait tout au début elle prophétise donc comme tout prophète qui a un message à transmettre aux autres elle n'est pas là uniquement pour épancher son coeur et ce qu'elle est en train de vivre personnellement non elle a quelque chose à révéler au monde et c'est ce que ce que va nous inviter le Talmud à décrypter mais ça sera très difficile ce qui aurait dû être la simple fila d'une mère heureuse devient dans sa bouche une fila pour l'ensemble du peuple d'Israël le prophète et on le sent véritablement déjà même dans l'introduction de sa de ses versets et bien de se détacher de ses souffrances personnelles elle ne parle même plus de son fils en fait elle ne le cite pas elle parle à la première personne c'est vrai mais nous allons comprendre que finalement cette première personne ce n'est pas que Hannah c'est l'ensemble du peuple d'Israël et le prophète lorsqu'il parle il ne parle pas en son nom il ne parle pas pour lui il parle il parle allant à l'ensemble du peuple à l'ensemble même de l'humanité puisque ce qui l'intéresse le prophète c'est pas uniquement ce qui lui arrive à lui personnellement mais c'est ce qui concerne l'humanité toute entière c'est ça qui le c'est ça qui le c'est ça qui le motive à agir à parler et à vivre quelque part si Hannah si Hannah a souhaité tant avoir un fils ce n'était pas uniquement pour avoir le plaisir d'enfanter mais pour apporter au monde et bien ce que Dieu attend que le monde ce que Dieu attend pour le monde et donc le Targoum Yonatan alors le Targoum Yonatan Benouziyel qui était Yonatan Benouziyel était un sage qui a vécu à l'époque des Tanaïm à l'époque de la Mishnah donc les premiers les premiers siècles de l'ère chrétienne Yonatan Benouziyel a été l'un des traducteurs de la Bible il a traduit toute toute la Bible il y a plusieurs traductions en araméen le plus connu est Uncolos Uncolos à guerre Uncolos le converti qui a traduit également en araméen mais la traduction d'Uncolos est une traduction très proche du texte qui par moment donne quand même une certaine approche sur le texte par contre Yonatan Benouziyel on peut le considérer comme un midrash c'est une traduction mais c'est pas une traduction du tout mot à mot Yonatan Benouziyel faisait entrer dans sa traduction toutes sortes de commentaires thaludiques alors évidemment ça l'élargit ça l'enrichit et il faut savoir que je ne sais pas exactement jusqu'à quelle période ça s'est fait mais ça se faisait dans les temps les plus reculés à la synagogue lorsqu'on lisait la paracha lorsqu'on lisait la Torah ou la Haftarah et bien on la lisait en hébreu évidemment dans l'original mais il y avait toujours à côté du 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 lecteur de l'officiant on peut dire officiant celui qui lisait la Torah il y avait toujours un traducteur dans la synagogue pour les époques où on parlait en araméen on connaissait moins l'hébreu qu'à d'autres périodes de l'histoire et bien on avait on avait recours à un traducteur pendant l'office même oui donc l'officiant lisait un verset ou deux ou trois et puis il s'interrompait et puis c'était le traducteur qui prenait on peut très bien imaginer que la traduction qui était en vigueur était sûrement plus celle de Yonatan Binouziel qui a comme souci de nous faire pénétrer davantage le texte plus que de le traduire Yonatan Binouziel nous dit et recense dans les paroles de Hannah dans cette prière-là pas moins que huit prophéties qui s'adressent aux générations à venir depuis son époque et jusqu'à la fin des temps jusqu'à la venue de Machia c'est pas rien ni vous ni moi je crois aurions été capables de déceler ces prophéties que nous allons voir tout de suite à travers le texte d'ailleurs c'est très difficile mais c'est un exercice qu'on peut une fois qu'on a la solution avec Yonatan Binouziel on peut essayer de voir comment tout cela s'articule dans le texte ça ne pourra pas être l'objet de notre cours parce que c'est un travail à faire véritablement mais c'est un effort que vous pouvez que chacun peut faire chez soi alors évidemment toutes ces prophéties ne sont pas dites de façon claire évidente elles sont dites en allusion uniquement à travers les expressions il y a dans la profondeur de ces versets et bien un message qui transcende toutes les générations et la première des prophéties que nous le dit que nous révèle Hannah grâce à l'intervention enfin la lecture de Yonatan Binouziel c'est tout d'abord que son fils délivrera son peuple du joug des Philistins alors on sait qu'à l'époque des juges les Philistins et pas seulement les Philistins mais surtout eux ont été la cause de beaucoup beaucoup d'insécurité et de de cette situation très instable qu'ont connu les tribus d'Israël pendant des siècles et bien c'est Shmuel qui avant même l'avènement de la royauté de Shaul et de David et bien va va donner un coup de massue aux armées Philistines ça c'est la première des choses alors que Shmuel est encore un petit enfant et bien Hannah espère voit déjà dans cette fille-là et bien le 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 front se relever le front d'Israël pouvoir se relever de ses ennemis qui qui lui trouble la vie deuxième révélation Hannah voit l'arche de l'alliance qui se brise qui est prise pardon puis sera rendu par les Philistins sera rendu avec des offrandes dans la suite dans le dans le livre de Shmuel Hannah prophétise également la chute de l'empire assyrien qui menaçait Jérusalem à l'époque du premier temple Hannah prévoit la chute de Yerushalayim par Nebuchadnezzar nous dit tout ça c'est dans ses versets mais elle prévoit également la chute de Nabuchodonosor la chute de l'empire babylonien Hannah est capable de voir le soulèvement de Khashmonaim sur les légions grecques et elle voit également la roue tournée au temps d'Aman Mordechai et Esther tout ça dans les versets dans des versets anodins elle voit également le châtiment réservé aux ennemis de Hachem à travers toutes ces générations et elle arrive même dans cette fila à entrevoir la guerre de Gog et Magog qui sera le prélude à l'avènement du Mashiach alors tous ces événements évidemment on peut on peut on peut imaginer les lire ouais mais uniquement évidemment en allusion dans ses propos dans ses propos ce qui est important ici c'est de de voir que cette prière est en même temps une prière faite par par un être humain qui a un coeur mais en même temps une prophétie et c'est ça qui est extraordinaire dans cette prière c'est que dans sa prière et bien elle n'est pas seule à parler c'est Hachem qui parle qui parle à travers cette fila c'est quelque chose d'assez unique qu'on ne voit pas dans les autres filas parce que c'est c'est quand même une te fila mais une te fila une fila une fila de louanges à Hachem pour tout ce que Hachem va apporter à son peuple durant toute son histoire finalement c'est une fila qui en même temps qui en même temps une prophétie j'aimerais terminer avec le quatrième texte que vous avez sur le lien parce qu'on en avait on avait juste soulevé ce point là la semaine dernière que la te fila de Hanna d'une façon et le personnage de Hanna est intimement lié avec la fête de Rosh Hashanah j'aurais bien aimé vous dire avec Pessah mais non c'est pas Pessah c'est Rosh Hashanah alors une des raisons ici que je vous ai donné que vous avez dans le texte numéro d'Alet c'est la Hamida de Rosh Hashanah la prière que nous faisons à Moussaf de Rosh Hashanah mais encore d'autres choses le Talmud nous dit la Haftarah par exemple la Haftarah que nous lisons le jour de Rosh Hashanah c'est justement la te fila de Hanna les deux te fila celles que nous avons lues la semaine dernière plus celles d'aujourd'hui le Talmud nous dit si Hanna a été exaucée et bien elle a été exaucée le jour de le jour de Rosh Hashanah comme Sarah alors évidemment il faut comprendre que quand le Midrash parle il ne parle pas il ne parle qu'en allusion c'est pas une question de date à quelle date est né Shmuel le jour le premier Tichri ça ne change pas grand chose finalement pour nous de savoir s'il a été si Hanna est tombé enceinte plutôt le jour de Rosh Hashanah ou bien un autre jour de l'année il faut comprendre ce que les Hachamim ont voulu nous dire et je vais lire juste il y a encore d'autres 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 points communs entre Rosh Hashanah et Hanna j'ai relevé celui-là le texte d'Alet d'Ambrakhot le Talmud pose la question mais nous savons que nous lisons neuf bénédictions dans la mida de Moussaf de Rosh Hashanah dans la prière de tous les jours il y en a 19 à l'origine il y en avait que 18 et puis dans la prière des fêtes d'habitude il y en a toujours 7 dans toutes les fêtes Pessar, Shavuot, Sukkot même les autres fêtes même les autres offices de Rosh Hashanah ont une amida de 7 bénédictions 7 brachot uniquement Shabbat etc la seule de l'année qui compte 9 bénédictions et bien c'est le Moussaf de Rosh Hashanah alors le Talmud pose la question mais le Talmud demande mais c'est 9 c'est pourquoi pourquoi 9 c'est en rapport avec quoi et le Talmud pose la même question pour les autres amida pourquoi 18 ou 19 pourquoi 7 le Shabbat etc et il répond et bien ces 9 bénédictions que nous récitons dans la mida de Moussaf de Rosh Hashanah elles ont un lien avec avec la Tfilah de Rosh Hashanah et si vous regardez dans la Tfilah dans la second Tfilah celle que nous avons étudiée aujourd'hui et bien vous pouvez compter 9 fois le nom de Dieu il y a dans tout ce texte là Rosh Hashanah revient cite le nom de Dieu à 9 à 9 reprises et si nous dit le Talmud la source la raison pourquoi pourquoi il y a 9 bénédictions dans la mida c'est une question qui est posée a posteriori il faut bien le savoir les rabbins du Talmud connaissaient déjà la mida la mida avait déjà 9 bénédictions c'est quelque chose qui a déjà été écrit des siècles avant et pourtant on se pose la question quelle en était la raison par rapport à quoi et bien c'est que cette prière de Hannah est quelque part le modèle de notre Tfilah de Rosh Hashanah c'est ça que veut nous dire ici le Talmud 9 bénédictions comme les 9 9 appels à Hachem dans sa Tfilah et bien nous aussi nous appelons Hachem 9 mois 9 fois comme les 9 mois peut-être d'une grossesse ça c'est pas le Talmud qui le dit mais à 9 occasions et bien nous avons nous avons l'occasion dans la prière de Rosh Hashanah de remplir quelque part ou de continuer à remplir le vœu que Hannah avait et quel est ce vœu ? et bien ce vœu c'est ce texte que je vais vous lire là que vous n'avez pas vous n'avez pas malheureusement une explication du Rav Nebensal le Rav Nebensal est encore en vie aujourd'hui c'est il est très âgé c'est le le rabbin de la vieille ville de Jérusalem grand rabbin de la vieille ville de Jérusalem une image très connue ici et il nous dit comme ça quel est notre quel est notre devoir à Rosh Hashanah ? Rosh Hashanah n'est pas juste le jour de l'an et on est heureux c'est vrai il y a une nouvelle année qui commence et puis non on a une avoda on a un travail à faire le jour de Rosh Hashanah quel est ce travail ? ce travail c'est l'essentiel de la tefillah de Rosh Hashanah à savoir de nous imprégner d'imprégner nos cœurs le plus fortement possible du fait que ce jour-là nous intronisons à Jérusalem comme le roi du monde c'est ça Rosh Hashanah dans toutes les prières que nous faisons depuis le Rosh Hashanah jusqu'à ça va continuer jusqu'à Yom Kippour à chaque prière à chaque Amida nous ne disons plus à El HaKadosh comme tous les autres jours de l'année non ça devient HaMele HaKadosh moi être humain dans sa petitesse dans ses limites et bien il m'est donné en ce jour de poser la couronne sur Dieu d'introniser Hachem comme étant le roi du monde Melech Alkol Haaret ça c'est la bénédiction de Rosh Hashanah de la bénédiction centrale de la Amida de Rosh Hashanah dans laquelle nous déclarons encore une fois le roi de toute la terre qui sanctifie Israël et le Yom à Zikaron le jour du souvenir de Rosh Hashanah de Rosh Hashanah et bien la Amida centrale la bénédiction centrale porte sur la royauté de Dieu voilà sur quoi nous devons mettre le doigt le jour de Rosh Hashanah où se trouve la sainteté du jour la sainteté du temps elle se trouve justement dans le couronnement de Dieu Ika Rosh Hashanah c'est donc l'essentiel de ce jour de reconnaître de pas seulement reconnaître mais de de couronner de couronner Hachem non pas du corona non mais de la couronne du roi du monde et donc je terminerai en disant que effectivement ce que nous faisons à Rosh Hashanah et bien nous ne faisons qu'une chose c'est c'est continuer l'oeuvre de Hanah continuer à déclarer et bien au moment où une nouvelle vie s'ouvre à nous parce que Rosh Hashanah c'est une renaissance c'est c'est un nouveau une nouvelle ère qui s'ouvre à chacun et bien à l'image de Hanah qui ne dit pas uniquement merci pour la naissance d'un fils mais qui voit à travers cette naissance et bien la justification la justification du couronnement de Dieu qui voit toutes ces prophéties se dérouler devant ses yeux déjà qui n'est que le témoignage que nous vivrons à notre tour si Dieu veut bientôt le couronnement de Dieu pas seulement par son peuple mais par tous les êtres humains dans la paix et la bonne santé voilà voilà par quoi je voulais terminer cette étude sur la prière de Hanah qui est une prière extrêmement réjouissante c'est une une prière un appel à l'espoir à l'attente et et au couronnement de HM alors voilà on est déjà prêt pour Rosh Hashanah on n'est pas prêt pour Pessah encore on est déjà prêt pour Rosh Hashanah c'est déjà quelque chose j'y peux rien alors ben maintenant je vous cède la parole c'est vrai qu'il est déjà ben on a déjà dépassé voilà je suis désolé je voulais pas je me suis dit cette fois-ci je vais essayer d'être à l'heure non mais je vous laisse quand même le micro si certains veulent participer partager quelque chose avec grand grand plaisir le micro est à vous déjà c'est pas grave d'y passer c'est un peu d'écouter et tu as posé la question quel est le lien entre Hanna et Rosh Hashanah entre Shmuel et Rosh Hashanah et tu as amené des éléments de réponse et ça m'a fait penser à quelque chose que Shmuel il est à une époque qui est entre l'époque des Ju et l'époque des rois parce qu'il n'y a pas encore de roi c'est lui qui va mettre roi Shaul puis après David et donc en fait on est comme Moshé à Rosh qui va être à la fois juge et à la fois roi parce qu'il n'y a pas encore de roi et c'est exactement grâce à lui c'est exactement Rosh Hashanah parce qu'on dit ce qu'il m'a dit le jour du jugement mais il s'en met le jour où tu l'as dit on met quête à Dieu on met la réalité à Dieu exactement donc c'est Shmuel qui va parioter à Dieu en étant roi d'Israël exactement c'est tout à fait ça c'était tout à fait le vœu de Hannah c'est que cette période de trouble où le peuple d'Israël est malmené et il ne trouve pas de réponse il ne voit pas un avenir radieux et bien c'est Shmuel c'est Shmuel c'est Shmuel qui va ramener sur Israël la royauté par l'intermédiaire de Shaoul et de David pas seulement la royauté de Dieu pour leur époque mais jusqu'à l'époque du Machiach puisque nous attendons le mêler à Machiach qui est Ben David qui est justement le prolongement de celui qui a été roi en catimini par Shmuel parce que Shmuel malheureusement ne sera plus en vie lorsque David deviendra véritablement roi mais c'est quand même lui je dis en catimini parce que Shaoul connaissait l'histoire c'est une histoire passionnante que l'histoire du livre de Samuel que je vous invite à lire d'ailleurs un livre où il y a beaucoup beaucoup de choses avec lesquelles on peut s'identifier mais tout à fait d'accord c'est tout à fait ça d'ailleurs à Rosh Hashanah on sonne du chauffard il y a encore beaucoup de choses on parle de la corne ici on sonne du chauffard c'est aussi une façon de proclamer évidemment ça dépasse tout ça converge allez ouvrez les micros Anne, Franck M. Lévy, Muriel moi j'ai une question pourquoi alors on lit la deuxième tuila de Hanna le matin à Chaharif et pas les autres il y a une de l'immouna pour avoir de l'immouna pour acquérir l'immouna qu'elle a eu c'est la question de Mouriel ou de Chalva ? c'est la question de Mouriel ou de Chalva ? je pense j'ai cherché mais j'ai pas fini de chercher malheureusement j'ai pas trouvé une réponse qui a déjà été donnée j'avais j'avais l'intention de regarder dans le livre c'est-à-dire aujourd'hui j'ai regardé dans le livre c'est un livre qui a été écrit par un élève de Ramban de Nachmanide et donc il vivait en Espagne et qui priait sûrement dans un sidour séfarade et qui a commenté la prière tout son livre est un commentaire sur la prière et bien il n'en parle pas il ne parle pas de la prière de Hannah et pourtant elle est dans nos sidouris dans les sidours séfarades en tout cas il n'en parle pas il faut croire que c'est une coutume tardive de réciter qui a été intégrée dans le sidour au Moyen-Âge il a vécu autour du 14ème siècle et bien il ne parle pas de la Tfilah de Hannah il en parle pour Rosh Hashanah mais il n'en parle pas pour tous les jours de l'année je pense à la lueur de ce qu'on a étudié nous aujourd'hui que la Tfilah de Hannah, cette Tfilah, la deuxième Tfilah de Hannah c'est la Tfilah vers laquelle nous devons tendre c'est pas nécessairement une Tfilah dans laquelle on demande quelque chose pour nous mais c'est une Tfilah dans laquelle on réclame on réclame que Dieu réintègre son monde c'est pas une Tfilah pour nous on ne demande rien pour nous on n'a que la joie à exprimer et quand on se lève le matin et qu'on dit comment elle dit là mon coeur est plein de joie mais c'est extraordinaire de commencer la journée comme ça mon coeur se réjouit se réjouit de Hachem mon front s'est relevé voilà, je me suis levé maintenant je suis prêt à affronter une nouvelle journée c'est magnifique de commencer sa journée comme ça encore, faut-il prendre le temps de la dire comme, non pas comme Hannah l'a sûrement dit mais comme on devrait le dire nous-mêmes je pense que c'est une introduction extraordinaire à toute autre Tfilah je pense que Hannah dans ses versets nous a enseigné à nous comment, avant de prier, de quoi s'inspirer et puis après cela, évidemment on a des demandes personnelles et ces demandes personnelles elles n'ont pas moins d'importance en vérité non, pas moins d'importance parce que chacun pour pouvoir accueillir la royauté du Dieu doit être libéré aussi quelque part pour libérer Hachem on doit soi-même se sentir aussi en mesure de le faire et donc ces questions toutes les Tfilades que nous apporterons seront toujours dans la droite ligne de la Tfilade Hannah mais c'est vrai que je vais continuer de chercher il doit exister des choses c'est pas possible merci le prochain cours de chercher si quelque chose d'autre a été dit à ce sujet voilà d'autres questions ? je pense que tout était clair tout simplement et que maintenant voilà, on va… il ne faut pas oublier Moi, je suis très heureux à chaque fois de vous retrouver, surtout en cette période-là. Maintenant, on est en plein de préparation de Pessah. Toute la journée, on doit s'activer, faire beaucoup plus de choses qu'on a à faire d'habitude. Et vous trouvez encore le temps de vous asseoir tranquillement et d'étudier, puis de participer. Je vous tire mon chapeau, en tout cas, et vous remercie. Je vous souhaite déjà un Pessah Sameach.